Je voulais partager sur le feu de Dieu parce que beaucoup de gens n'invoquent pas le feu de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages personnels sur le feu de Dieu. Ce n'est que le premier. Quand vous priez bien aimé assurez-vous de toujours appeler le feu de Dieu, parce que j'ai vu l'effet de l'incendie. A cette occasion, c'est lorsque je me suis rendue au Royaume-Uni pour demander l'asile en 2002. A cette époque, le gouvernement donnait aux femmes demandeuses d'asile un logement partagé, et les hommes avec leur logement partagé. Quand je suis arrivé dans cette maison partagée, chacun a reçu sa chambre, mais nous partageons la cuisine et les toilettes. Il y avait cinq femmes dans ce logement. Il y avait des Nigérians, des Ghanéens, des Angolais et des Congolais. Puisque je pouvais parler portugais, j'ai noué une amitié étroite avec la dame d'Angola. J'aime beaucoup la dame angolaise et nous avons eu une bonne communication et elle m'aime beaucoup, la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer. Malheureusement la plupart des sorcières ont une gentillesse et une bonté hypocrite. Un frereux ou une sœur peut vous aimer physiquement, mais vous ne savez pas dans l'esprit le travail de destruction qu'il fait dans votre vie. Certaines personnes ne s'approchent de nous que pour réaliser un plan sinistre. Cette femme m'aimait dans la chair mais cela n'était pas le cas dans le monde des esprits. A l'époque je n'étais pas développée dans l'esprit parce que j'étais un bébé dans le lait. Mais très bientôt je serai exposée à la vérité derrière cette amitié. A l'époque je venais juste de venir au Seigneur Jésus-Christ. Je priais beaucoup à cause de la bataille spirituelle perpétrée par les sorciers de ma famille, qui voulaient me détruire pour manger ma chair. C'était une bataille mortelle. Ces sorcières de ma famille voyageaient d'Afrique en Angleterre pour me combattre au Royaume-Uni. Chaque fois que j'utilise le nom de Jésus-Christ, ils ont été frappés, et ils ont toujours été vaincus. Car ils n'ont jamais eu le dessus dans cette bataille, dans cette maison partagée en Angleterre. Ma chambre que j'avais aménagée comme un studio était au sol rez-de-chaussée, mais la chambre de mon ami était à l'étage du premier étage. Peu de temps après avoir déménagé, quand je m'endormais la nuit, je commençais à entendre le pas lourd d'un personnage massif descendant l'escalier, comme un robot métallique lourd. Les pas de ce personnage métallique lourd secouaient toute la maison. Chaque fois que ce robot métallique lourd descendait les escaliers, ses pas secouaient tout le bâtiment comme un tremblement de terre. Chaque fois que j'entendais ses pas dans la nuit descendant les escaliers, mon corps était paralysé sur mon lit, parce que c'était une vision. J'avais peur et criant au Seigneur pour obtenir de l'aide, et j'étais incapable de me lever du lit. J'étais paralysé lorsque ce phénomène paranormal se produisait. Chaque fois que ce robot massif s'approchait et descendait l'escalier pour faire ses œuvres maléfiques des ténèbres dans ma chambre, mon sens spirituel était activé pour entendre et voir ce qu'il faisait, mais mon corps physique était paralysé. Et dans cet état de paralysie de mon corps je n'arrêtais pas de dire Seigneur aide-moi faites quelque chose. Cette entité qui descendait l'escalier comme un robot avec des pas lourds qui secouait ce logement, était en fait mon amie angolaise. Pendant la journée elle marchait normalement, mais la nuit elle marchait comme un énorme robot, puisque nous savons tous comment marche le robot dans le film. Vous savez de quoi je parle. C'est pas été comme celui d'un Transformer, un robot lourd dont les pas secouaient le sol. Quand elle voulait se retourner, elle tournait comme un robot. Chaque fois que ce robot entrait dans ma chambre, elle commençait par prononcer des mots mystérieux de malédiction contre moi. Puis elle venait vers moi pour m'attraper, et j'utilisais le nom de Jésus-Christ, en conséquence elle perdait l'équilibre, tombait et se cognait la tête contre le mur. Et je me réveillais, mais comme mon amie l'angolais était vraiment gentil avec moi, j'étais dans le déni, je ne voulais pas accepter que ce robot qui venait me presser dans la nuit était tel. Je n'arrêtais pas de dire que ça devait être les sorcières de ma famille qui utilisent son visage. Ça ne peut pas être mon amie, j'ai décidé de ne pas lui raconter ses expériences. Puis j'ai construit une relation avec un couple congolais craignant Dieu qui prie beaucoup, parce que j'étais encore un bébé spirituel, ils partageaient aussi ce logement avec nous. Ils venaient aussi d'Angola comme moi, et j'espérais obtenir du soutien et des conseils de leur part. Mais je ne voulais pas leur dire que je rêvais que la dame angolaise m'oppressait. La relation avec elle serait détruite. Je pensais honnêtement que c'était ma famille qui utilisait son visage comme un masque. En fait, la dame angolaise venait souvent voir ce couple, et elle donnait à leur fille une sucette, mais je remarque que le couple prenait la sucette et la jetait à la poubelle après le départ de la sœur angolaise. Et il me disait Adeline nous ne laissons pas les gens donner, paix à notre fille des sucettes, le problème est que je n'ai jamais demandé au Seigneur si c'était ma famille qui utilisait le visage de mon ami ou non, et c'était une erreur de ma part. Néanmoins Dieu a envoyé de nombreux signaux montrer que mon ami était une sorcière. À la fin je suis devenue méfiante et je savais qu'elle était une sorcière, puisque je cherchais la confirmation du Seigneur. J'étais abasourdie parce que la confirmation du Seigneur est toujours plus forte que la vision ou le rêve précédent que tu avais. Un jour je mangeais dans la cuisine. Je ne dormais pas. Pendant que je mangeais dans la cuisine j'ai commencé à entendre la maison trembler à cause des pas de mon ami la sorcière qui descendait des escaliers. À cause c'est pas la maison tremblait comme dans mes rêves. J'ai dit Seigneur qu'est-ce que c'est encore ? Ce que je vois dans la nuit se passe dans la journée. Quand mon ami entre dans la cuisine, elle marchait comme un robot et la maison tremblait. Dans vérité, elle marchait normalement mais mes yeux spirituels étaient ouverts pour voir ce qui se passait dans l'esprit. Elle marchait comme un robot et faisait le bruit d'un robot métallique très lourd. J'étais bouleversée de voir mon ami marcher de cette façon. Je l'ai appelée par son nom et demande-lui pourquoi marches-tu comme une robot. Elle s'est retournée comme un robot et a répondu Je marche comme ça parce que je suis comme ça. J'ai été stupéfaite et je me suis précipité vers le couple qui craignait Dieu et leur ai tout dit. En conséquence, mon ami est venu dans ma chambre dans la nuit avec une grande colère. Quand je l'ai vu avancer avec rage, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, et elle est tombée et s'est cognait la tête contre le mur. Puis elle s'est relevée. Auparavant quand j'utilisais le nom de Jésus-Christ contre elle, elle tombait et frappait la tête contre le mur et disparaissant. Mais cette fois-ci, elle a refusé de partir. Elle venait avec fureur contre moi. Et j'utilise le nom de Jésus-Christ contre elle. Elle est tombée au sol en frappant la tête sur le mur. Dans la troisième fois quand j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ, elle s'est effondrée et s'est cognait la tête contre le mur et elle a disparu. J'ai dit Seigneur, afin de confirmer que c'est, qu'elle se réveille avec le mot de tête. Je suis allée voir le couple voisin, et leur ai dit, mon ami est encore venu m'attaquer et j'ai utilisé le nom du Seigneur contre elle, et elle s'est cognait la tête contre le mur. Et j'ai demandé au Seigneur qu'elle se réveille avec des mots de tête pour confirmation. Le jour suivant, quand j'ai vu la sorcière jeter avec la sœur congolaise de ce couple, la sorcière s'était couverte la tête avec un chiffon à cause de la douleur du mal de tête. J'ai eu la crainte de Dieu quand le Seigneur a confirmé l'identité de cette sorcière. C'est alors que le couple voisin me demanda, Adeline, tu dois apprendre à invoquer le feu de Dieu dans ta chambre avant de dormir. Invoques-tu vraiment le feu de l'Esprit dans ta chambre ? J'ai dit qu'est-ce que cela veut dire invoquer le feu de Dieu ? Ils ont dit demander au Seigneur d'envoyer son feu descendre dans votre chambre, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. J'ai dit vraiment, en vérité je venais de l'église protestante et je ne savais pas que nous étions censés appeler le feu de Dieu. Je n'arrêtais pas de dire que Dieu me protège parce que les sorcières de ma famille veulent me dévorer. Et j'étais bon dans l'adoration et la prière d'action de grâce, mais je ne savais rien sur l'invocation du feu de Dieu. Ce jour-là avant de dormir, pour la première fois j'ai dit Seigneur j'invoque le feu dans cette pièce. Que cette pièce soit remplie de feu. Aucune sorcière ne pourra entrer ici. Quand j'ai dormi, immédiatement j'ai vu une personne qui a ouvert ma porte. Elle me regardait et se cachait comme une voleuse. Elle regardait et se cachait. J'ai dit qu'il regardait là. Entrez. J'ai décidé de me lever du lit pour aller vérifier qui me regardait. Quand je me suis levé c'était à vrai dire mon esprit qui s'est levé parce que c'était un vision. Quand j'atteins la porte, je regarde et j'ai vu mon ami la sorcière. J'ai dit pourquoi me regardes-tu en se cachant, pourquoi ne veux-tu pas entrer ? M'a-t-elle répondu. Comment puis-je entrer dans ta chambre ? Tu as mis du feu partout, tant de flammes de feu. J'ai compris qu'elle ne pouvait pas entrer dans ma chambre parce que le feu de Dieu que j'avais invoqué. Et la sorcière m'a dit, malgré le feu qui a rempli ta chambre, je ne te laisserai pas seul, je te combattrai jusqu'au bout. Le jour où tu oublieras d'appeler le feu de Dieu dans ta chambre, tu verras ce que je vais te faire. Frère, je vous ai dit dans une de mes vidéos que lorsqu'un chrétien appelle le feu de Dieu, l'ampleur du feu sera proportionnelle à son niveau spirituel. Si tu es un homme de prière, plus grand sera le feu quand tu pries. Si tu n'as pas de vie de prière tu seras surpris qu'une sorcière vienne te rendre visite. Tu vas devoir jeûner et prier de temps en temps pour augmenter ton niveau, pour devenir fort dans l'esprit et être rempli de puissance. Et quand vous appelez le feu, ce seront de plus grandes flammes de feu. J'ai été enfermé dans une bataille tête à tête avec cette sorcière, avec qui nous partageons un logement. Plus tard le Seigneur m'a fait comprendre que cette sorcière était en contact avec les sorcières de ma famille, qui se battaient pour me tuer afin de manger ma chair. J'ai été stupéfait d'apprendre que cette sorcière que j'ai rencontrée en Angleterre était en contact avec les sorcières de ma famille travaillant en collaboration. Quand votre famille vous combat même si vous voyagez en Europe ou en Amérique, ils chercheront à savoir qui est une sorcière parmi vos connaissances à l'école, au travail et dans le quartier. Un contact et un accord seront signés pour qu'il soit leur antenne, dans ce cas il sera commissionnaire et recevra une partie de votre chair au cas où vous seriez exécuté et dévoré. La sorcière était mon amie, elle était gentille et sociable, je ne pourrais jamais croire qu'elle était une sorcière. Une amie si proche que j'aime était une sorcière qui me combattait.